Bonjour à toutes et à tous, c'est Rylitec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une première fois je vais tester une chaise ergonomique. Je vais pouvoir la comparer à une chaise dite Gamer que j'ai dans le salon qui est une chaise Corsair. Donc j'ai un petit point de comparaison, c'est la première fois que je teste quand même une chaise ergonomique, c'est pas exactement la même chose. C'est Geekbuilding qui m'a envoyé cette chaise, ils m'ont tout simplement proposé de tester cette chaise ergonomique. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envie de dire, j'en ai jamais fait, autant voir ce que ça donne. Ça fait donc maintenant plus de 3 semaines que je teste, elle est juste là, c'est cette chaise là. Et je vais pouvoir vous faire un petit retour sur cette chaise. Il s'agit de la Nutrail Magic H-BP, voilà pour le petit nom, c'est pas très sexy mais bon voilà. Qui est une version de base qui est à 283$, donc on est à peu près je pense à 270€. Si jamais cette chaise vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué encore une fois, avec un petit code promo qui vous permettra de l'avoir un petit peu moins cher. Alors je ne sais pas si au niveau du prix c'est bon ou pas, comme c'est la première chaise que je teste, j'ai regardé sur internet un petit peu les prix par rapport à celle-ci. Et en fait on trouve de tout, on en a pour moins de 200€ et ça peut monter jusqu'à 700€ même. Donc ça va être un poil compliqué de vous dire si oui ou non ça en vaut le coup par rapport au prix. Tout ce que je vais pouvoir vous dire c'est est-ce que oui ou non cette chaise m'a plu, ses points faibles et ses points forts. Alors déjà on va commencer par le montage de cette chaise parce qu'elle arrive complètement démontée. Le montage s'est fait assez facilement, ça peut se faire tout seul si jamais vous avez quand même les moyens. Il y a des pièces qui sont assez lourdes, il faudra tenir un petit bout de temps, le temps de tout visser. Mais sinon ça se fait assez facilement, ça m'a pris 25 minutes à peu près. Tout est bien indiqué au niveau du livret, pas de problème là-dessus. Les outils sont fournis pour pouvoir tout visser, donc pas besoin d'acheter une caisse à outils si jamais vous n'en avez pas ou des tournevis. Là c'est déjà un très bon point. Je vous conseille quand même de vous y mettre à deux, ce sera beaucoup plus simple. Et une fois monté, qu'est-ce qu'on a ? Déjà au niveau des réglages, on en a vraiment pas mal. Au niveau des accoudoirs, on peut le régler de 4 façons différentes. Au niveau de la hauteur, au niveau de la rotation, on peut les slider de gauche à droite, on peut les avancer et le reculer. Ce qui fait qu'on a un réglage complet. On peut évidemment régler la hauteur de l'assise, on peut également l'avancer ou le reculer, suivant ce que l'on souhaite. Au niveau du dossier, on peut l'avancer et le reculer également. Et faire un petit réglage au niveau des lombaires et régler la hauteur de la courbe pour que ça se calme bien par rapport à vos lombaires. Pareil, au niveau de la putette, on peut le régler en hauteur. Par contre, on ne peut pas le régler en profondeur. On peut évidemment venir incliner le dossier histoire de s'allonger un petit peu plus. Ce qui est pas mal en combinaison avec le repose-pied qui lui s'étend assez loin. Et du coup, vous permet d'avoir quasiment une position allongée. On n'y est pas totalement. Là où ma corsaire, là, elle peut se mettre complètement à plat, parallèle au sol. Mais bon, il n'y a pas de repose-pied, donc ça c'est un petit peu dommage. Là, on a un repose-pied, mais ça ne se met pas complètement parallèle au sol. Voilà, j'ai le chiffre, on peut aller jusqu'à 136 degrés au niveau de l'inclinaison du dossier. Dernier réglage que l'on peut faire, c'est également monter ou descendre la hauteur du dossier sur trois crans. Je crois que maintenant j'ai à peu près tout. Ah si, j'en ai encore oublié un, parce qu'il y en a vraiment pas mal. On peut bloquer ou non la descente du dossier. Si jamais vous ne voulez pas, lorsque vous vous appuyez sur le dossier, faire en sorte qu'il descende, vous pouvez le bloquer. Je crois que maintenant j'ai à peu près tout dit au niveau des réglages. Il y a pas mal de moyens de régler sa chaise pour qu'il vous convienne au mieux. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Maintenant, au niveau du confort, ça va être là le plus important. Eh bien, comment dire ? Si je dois comparer à la chaise Corsair. Lorsque je vais m'asseoir sur la chaise Corsair, eh bien, je suis content de m'asseoir. Je m'assois et je me dis, ah, je suis bien. Ok, là je suis bien, c'est confort, c'est moelleux, c'est vraiment cool. Lorsque je m'assois sur cette chaise, c'est pas le cas. Je me dis pas, ah cool, je me sens bien, je suis confort, c'est moelleux. C'est pas comme si je m'enfonçais dans un petit coussin. Et puis, du coup, je me dis, ah, c'est cool, je me sens bien. Non, il n'y a rien en fait qui se passe. Je m'assois sur une chaise et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour autant, ce n'est pas inconfortable parce que je ne ressens aucune douleur. Que ce soit au niveau des fesses, des cuisses, du dos, que ce soit les lombaires ou au niveau des épaules ou au niveau du cou. Je suis plutôt bien assis, plutôt confortable. Mes genoux sont quasiment à l'angle de la chaise, donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau de mes lombaires, comme j'ai pu régler, lorsque je m'appuie sur le dossier, ça se passe très bien. Je suis plutôt confort. Ça prend pas mal la courbe de mes lombaires, donc ça, c'est cool. Et lorsque je viens d'appuyer sur le dossier, là non plus, ce n'est pas hyper confortable. Ce n'est pas comme avec le petit coussin que j'ai avec la chaise Corsair. Mais ça se fait bien, ça suit bien la courbe de mon cou. Et du coup, je peux m'appuyer sans trop de problèmes. Ce qui fait que, oui, la chaise a un confort qui fait qu'on n'a aucune douleur, on ne sent aucune gêne ou quoi que ce soit. Mais on ne se dit pas, ah c'est cool, on est enveloppé par la chaise, on a une petite couche moelleuse qui fait qu'on se sent bien. La contrepartie, c'est lorsqu'il fait chaud, la chaise tient moins chaud par rapport à la Corsair. Déjà qu'on est sur un dossier en tissu assez léger, il est troué, donc ça permet à la chaise, j'ai envie de dire, de respirer. Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, ça permet de faire passer plus facilement l'air. Et ça évite que ça chauffe le corps et que ça fasse transpirer également le dos. Autant je sens au niveau des cuisses, lorsqu'il fait chaud, quand on est sur du tissu épais, là pour le coup c'est moelleux, eh bien on sent qu'on peut avoir une couche de transpi qui arrive, ça, ça peut être désagréable. Là où au niveau du dos et du cou, il n'y a aucune transpi, vu que c'est aéré, ça ne suit pas plus qu'il le faut. Et donc là, c'est un confort supplémentaire qu'on n'a pas sur des chaises comme les chaises gamers de chez Corsair par exemple. Ça c'est un point à prendre en compte, surtout en été, où là pour le coup, c'est plutôt intéressant. Au niveau des bras, je suis plutôt bien posé, avec les accoudoirs qui sont réglables sur 4 dimensions. C'est un réglage 4D comme on dit, parce qu'il y a 4 possibilités de régler les accoudoirs. Donc, eh bien, elles ont la bonne largeur, la bonne inclinaison, la bonne hauteur et sont plus ou moins avancées suivant ce que je préfère. Donc, je n'ai pas grand chose à dire non plus. Ce qui fait que mes bras, je suis plutôt à l'aise lorsque je les pose sur les accoudoirs. La hauteur de la chaise, c'est du classique. Et le repose-pied, de temps en temps, il fait plaisir pour pouvoir tendre ses jambes lorsque ça commence à s'engourdir, lorsqu'elles sont pliées. Et ça, c'est vraiment un petit plus qui, franchement, fait plaisir. Lorsqu'on le combine avec l'inclinaison de la chaise, franchement, on est plutôt posé. Et il y a moins de se taper quelques petits siestes parfois, lorsqu'on a les yeux qui deviennent lourds. Les yeux, les paupières plutôt. Ce qui fait que cette chaise, au final, j'en suis content. Si j'avais fait la vidéo au bout d'une semaine, je vous aurais dit, bon, c'est une chaise, voilà, c'est pas foufou. Une chaise comme une autre, quoi, et bon, ben voilà. Au final, au bout de deux semaines supplémentaires, je me dis, ok, effectivement, on s'assoit. C'est pas comme si on était enveloppé, avec une chaise moelleuse de partout. Mais après plusieurs heures assis sur cette chaise à travailler, à faire du montage, à jouer, etc. Eh bien, je me dis, certes, on n'est pas là à s'asseoir en se disant, oh, je suis bien. Mais que ça soit cette chaise-là ou cette chaise-corsair, en fait, au final, au bout d'un moment, lorsqu'on est concentré sur ce qu'on fait sur l'ordinateur, par exemple, lorsque je fais mes montages ou lorsque je joue, le confort, j'y pense pas. C'est juste, est-ce que j'ai des désagréments, est-ce que j'ai des douleurs, ou alors est-ce que je suis. Et avec cette chaise-là, je n'ai ni douleur, ni désagrément, et une bonne partie de mon corps, du coup, ne suis pas ou suis beaucoup moins dû à ce dossier qui est bien aéré. Et donc, lorsqu'on y réfléchit, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, parce que, comme je l'ai dit, c'est très bien réglé, on sent très bien, on est bien assis, et j'ai aucun problème avec cette chaise. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vais commencer, en fait, à tourner en rond. Pour résumer, les points positifs, c'est, au final, le confort, parce qu'il fait l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est bien assis, on est bien positionné, on n'a pas de douleur, et au niveau transpi, eh bien, c'est vraiment pas mal. Eh bien, on n'en a pas trop, et ça, c'est cool. Le point positif qui va avec, eh bien, c'est les possibilités de réglage de cette chaise, qui sont plutôt complètes, que ce soit au niveau des accoudoirs, de la hauteur, de l'assise, du dossier, etc. Normalement, une bonne quantité de personnes devrait pouvoir trouver les bons réglages pour être assis confortablement sur cette chaise. Je mettrai en point positif, également, la facilité de montage, avec les outils qui sont fournis, les vis, etc. C'est bien noté, on s'y retrouve facilement, et ça, c'est vraiment top. Le seul point négatif que je donnerais, c'est au final, le fait de ne pas pouvoir mettre le dossier complètement parallèle au sol lorsqu'on vient se pencher dessus. Ça aurait été cool de pouvoir le faire, surtout, avec le repose-pied, qui permet d'être, en fait, complètement allongé, si c'était le cas. Ça aurait pu être sympa. Mais là, j'ai envie de dire, je pense que je chipote pas mal. Un petit réglage, par contre. Alors, si, petit point négatif, c'est un tout petit réglage qui manque. Je pense qu'on aurait pu faire un petit réglage en profondeur de l'appui-tête. C'est tout ce qui manque, et je pense qu'on était vraiment complet au niveau des réglages de cette chaise. Allez, pour chipoter encore, j'aurais mis peut-être un réglage pour détendre ou retendre le tissu au niveau du dossier. Ça aurait pu être pas mal, je pense, pour améliorer encore un petit peu le confort. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette chaise. Comme je vous l'ai dit, c'est une première vidéo sur une chaise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur ma chaise gaming Corsair, que j'ai achetée il y a peu de temps, que j'ai utilisée pendant plusieurs mois, par contre. Et n'hésitez pas à me dire si, de façon générale, les tests sur les chaises, ça vous intéresse ou non. Et dans ce cas-là, je verrai à GigaBing pour qu'il me renvoie d'autres chaises ergonomiques qui seraient intéressantes à tester. Si la vidéo vous a plu, et si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai faim à Fritz Tech ce soir ? Ouh, je vais me régaler.